Et on va accueillir notre quatrième et dernier invité politique, et c'est Hervé Juvin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, député européen, conseiller régional du Rassemblement national dans les pays de la Loire. Hervé Juvin, le Rassemblement national, selon les projections, sera largement derrière la France insoumise en nombre de députés. Vous ne serez pas la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez échoué à transformer l'essai de la présidentielle ? Je ne pense pas, vous venez de le dire, par rapport aux élections de 2017, nous gagnons un pourcentage significatif de voix, environ 4 à 5 %, ce qui représente plus d'un million d'électeurs. Il y a beaucoup de chance que nous puissions former un groupe. Je suis prudent sur ce sujet parce que la particularité du scrutin uninominal à deux tours, c'est que c'était extraordinairement difficile de faire des projections en siège. J'entends les uns et les autres d'ailleurs, à mon avis de manière bien risquée, essayer de prévoir combien ils auront de députés dans une semaine. Pour ma part, je serais très prudent sur le sujet. Vous craignez encore le front républicain, cette inquiétude n'est pas derrière vous. Le front républicain, il existe. C'est un peu pourquoi je souris quand j'entends dire est-ce que Marine Le Pen, est-ce que le Rassemblement national va rester la première force d'opposition ? Mais enfin, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui a fait élire Emmanuel Macron. Quand Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix, pas une voix, pas une voix, en le répétant, en insistant au soir du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon qui se drape aujourd'hui dans la position de l'opposant absolu, c'est lui qui a fait élire Emmanuel Macron. Ça laissait l'option de l'abstention à ses électeurs. Ça laissait l'option de l'abstention, mais son but était de casser la porosité parce qu'on sait bien qu'il y a une porosité assez forte, par exemple entre l'électorat communiste, entre l'électorat ouvrier de jadis et le Rassemblement national qui est devenu le premier parti populaire de France. – En faisant cela, Mélenchon a été le meilleur allié d'Emmanuel Macron. Je pense quand même qu'au moment où il veut se draper dans la posture du premier opposant, c'est bon de le rappeler. Je me permets un autre mot, si vous me permettez. Moi, j'ai l'impression de me réveiller d'un mauvais film. À peu près tous vos confrères, à peu près tous les médias ont voulu nous raconter que Nupes avait le vent en poupe, que Nupes allait devancer en marche et que Nupes était la force qui allait l'emporter. Je constate quoi au lendemain du premier tour ? Nupes est un petit peu derrière en marche. Donc il a raté son pari. Nupes fait beaucoup moins bien que le total des partis de gauche à la présidentielle. Total des partis de gauche, proche de 31 %, Nupes à 25. Donc c'est un échec pour M. Mélenchon. M. Mélenchon, contrairement à ce que nous a raconté, n'a aucune chance d'être premier ministre. Et je vais vous dire une chose. Moi, je crois qu'au cours de la semaine, en entendant les propositions de la Nupes, le blocage des prix, le recrutement de centaines de milliers de fonctionnaires, qu'est-ce qu'on va leur donner à faire, etc., je pense qu'Emmanuel Macron va avoir la majorité absolue au Parlement. Je fais ce pari, je pense qu'Emmanuel Macron aura la majorité absolue au Parlement parce que les Français, à juste titre, vont être inquiets d'un certain nombre des propositions de Nupes. – Hervé Juvin, est-ce que les résultats de ce premier tour ne vous donnent pas quelques regrets, malgré tout, quand on voit la façon dont Marine Le Pen a débuté sa campagne des législatives, absente pendant deux semaines, et puis quand elle est arrivée, elle a pris acte que, de fait, Emmanuel Macron aurait sa majorité dans la logique institutionnelle. Quand vous voyez les résultats aujourd'hui, vous ne vous dites pas qu'on aurait dû faire peut-être différemment ? – Je suis désolé, mais je vais être d'un avis rigoureusement contraire. Regardez à quoi a servi à Éric Zemmour les millions dépensés pour le grand meeting du Trocadéro. C'était à grand bruit, ça n'a pas marché. Regardez Emmanuel Macron qui, en aucun cas, n'a fait campagne. Finalement en marche, et semble-t-il un peu devant Nupes, et finalement en marche, se débrouille pas mal dans ce premier tour, contrairement à ce qu'on pouvait attendre. Je pense que la campagne à bas bruit du Rassemblement national a fort bien fonctionné. – Emmanuel Macron, il a appelé les Français à lui donner une majorité clair et forte. Marine Le Pen, elle a dit de toute façon, c'est Emmanuel Macron qui aura la majorité. – En marche n'a pas fait campagne, vous êtes d'accord avec moi. – Vous n'avez pas démobilisé vos électeurs. Est-ce qu'en disant de toute façon, c'est Emmanuel Macron qui aura la majorité ? – Ce que je veux dire, c'est que finalement, les campagnes à bas bruit, ça marche. Je pense que les Français ne croient plus au grand déferlement, puisque Jean-Luc Mélenchon emploie à ce mot. Je crois que les Français ne croient plus au grand déferlement de grands meetings, de grandes manipulations médiatiques, etc. Et j'observe que les deux forces politiques qui ont fait campagne à bas bruit, ça fonctionne bien. Si je parle de ma région, les Pays de la Loire, dans la Sarthe, il y avait cinq circonscriptions. Nous avons des candidats dans quatre au second tour. Il y a un chiffre que vous n'avez quand même pas cité, c'est que le Rassemblement national va être présent dans 208 duels. 208 duels sur 580, c'est extraordinaire. – 208 duels, 406 pour la NUP, nous disait Éric Coquerel tout à l'heure. Vous contestez le fait que la NUP soit un succès, mais cette union des gauches, elle est redoutablement efficace pour se qualifier pour le second tour. Est-ce que ça ne vous donne pas des regrets par rapport à Éric Zemmour, le fait d'avoir refusé la main tendue par Éric Zemmour au soir de sa défaite ? – Vous savez qu'en politique, les alliances, ce n'est jamais plus-plus. Deux et deux ne font pas quatre en politique. Quelquefois, deux et deux font trois. Il arrive même que deux et deux, ça fait un et demi. Il y a un certain nombre de choses qu'Éric Zemmour, avec beaucoup de talent et beaucoup de conviction, met en avant qui correspondent à la droite patriote, à la droite nationale que nous représentons. Et puis il y a un certain nombre de points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Il y a un certain nombre de points, peut-être une France nostalgique, peut-être une France dont on pense que ce n'est plus la France moderne, ce n'est plus la France dans laquelle aspirent à vivre les Français que représentait Éric Zemmour. Il ne fallait pas, en s'alliant à Éric Zemmour, que nous perdions une partie essentielle de notre électorat. – Mais est-ce que là, vous n'avez pas perdu votre seule réserve de voix ? Est-ce que vous n'avez pas perdu votre seule réserve de voix en ne vous alliant pas avec Éric Zemmour ? – Non, parce que je vous le disais, la porosité est forte dans ce qu'il serait convenu d'appeler, et le mot est très désuet, les couches populaires. Ces Français qui ont du mal à y arriver, ces Français qui ont peur de voir le prix de l'essence monter, ces Français qui ont peur de la montée des prix alimentaires, ces Français qui sont très conscients qu'on n'a encore rien vu et que le pire de la crise est à venir en septembre et en octobre. Et je pense qu'au second tour, une partie des Français qui se rendent compte que si tous les pouvoirs sont donnés à Emmanuel Macron, il n'y a que le Rassemblement national qui les protège. – Vous réjouissez, par bon, de l'élimination d'Éric Zemmour ? Pour vous, c'est une bonne nouvelle qu'il ne soit pas présent à l'Assemblée ? – Je pense que c'eût été compliqué, parce que je pense qu'Éric Zemmour aurait porté à l'Assemblée une parole à laquelle nous n'adhérons pas, et une parole qui aurait induit en erreur beaucoup de Français. – Est-ce que ça peut faciliter le fait d'enterrer la hache de guerre après les législatives ? On entendait sur notre antenne hier soir Thierry Mariani dire qu'il faudrait peut-être penser quand même à recoller les morceaux à un moment. – Je pense que les morceaux n'ont pas été brisés. Je pense que le camp patriote, le camp de ceux qui pensent que la France, c'est leur premier patrimoine, et c'est d'abord la France qui compte pour eux, je pense que ce camp-là va se retrouver tout naturellement. – Je parle d'électeurs et je ne parle pas d'élus ou je ne parle pas de forces politiques constituées. – Hors de question de tendre la main à Éric Zemmour après les législatives. – Leurs électeurs se retrouveront tout naturellement avec les nôtres. – Et justement se pose la question maintenant de qui va voter pour qui au second tour, notamment dans les circonscriptions où il y a des duels entre le rassemblement et la NUP, ça concerne 58 circonscriptions. On va écouter ce que disait ce matin Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, elle était l'invité d'RTL. – Dans ces cas précis, RN, NUP, soyons très clairs, pas une seule voix pour le rassemblement national. Pas une seule voix pour le rassemblement national, c'est la position de la majorité présidentielle. – C'est par dire cas par cas, donc ça c'est fini, pas de cas par cas. – Nous n'avons jamais manqué de clarté à l'endroit de ce sujet. Nous sommes clairs comme de l'eau de roche, pas une voix pour un projet de fermeture, un projet que nous n'estimons pas être bon pour le pays. – Que répondez-vous Olivia Grégoire, Hervé Joulin ? – Le système et les chiens de garde du système. Olivia Grégoire représente le système, elle sait bien qu'elle est chien de garde du système, la NUPES, ceux qui protègent le système existant. Et tout naturellement, l'union se fait parce que la force de changement est la véritable opposition, c'est le rassemblement national. Ces propos ne me surprennent absolument pas, ce sont les propos constants qu'on entend depuis longtemps. J'observe simplement que ces propos n'ont rien empêché le rassemblement national de progresser élection après élection et de faire que de plus en plus de Français s'y retrouvent. – Vous vouliez intervenir Olivier Roucan ? – Non, non, j'avais juste en tête une interrogation sur, vous dites, le parti des forces populaires, le rassemblement national. Mais il semblerait quand même que NUPES, de ce point de vue, obtienne des résultats, notamment auprès des salariés ou des Français les moins fortunés aujourd'hui. Ils sont au-dessus de vous, semble-t-il, dans la sociologie électorale. Alors est-ce qu'il n'y a pas, de ce point de vue, du fait de l'évolution de votre positionnement, une évolution aussi de votre électorat ? Et deuxièmement, vous dites, campagne à bas bruit, ça marche, mais est-ce que vous n'avez pas justement, chez les catégories populaires, et notamment chez les jeunes, à faire campagne pour les mobiliser ? Ce qu'a su faire Jean-Luc Mélenchon à NUPES ? Est-ce que vous n'avez, vous, pas fait cette fois-ci pour la législative ? – Et le défi est de répondre en moins de 30 secondes, s'il vous plaît. – Sur la campagne à bas bruit, Marine Le Pen l'a fait remarquablement bien pour les présidentielles, était partout sur les marchés, etc. – Oui, ça a bien marché. – Nous avons continué à le faire, nos candidats, beaucoup de gens très jeunes d'ailleurs, qui représentent l'avenir, l'ont fait à l'occasion de cette élection législative, et je pense que ça se retrouve dans les 208 duels dans lesquels nous sommes présents. – Sur l'autre question, la gauche n'est pas morte. C'est une des conclusions de cette élection. On a voulu dire que le clivage gauche-droite n'existait plus, c'est faux. En revanche, il y a un clivage qui monte, très clairement, c'est celui des métropoles par rapport aux territoires oubliés de la République. C'est probablement là que nous sommes les plus forts. L'union de couches populaires, problèmes de pouvoir d'achat, problèmes d'emploi, inquiétudes pour l'avenir, avec les territoires oubliés de la République, c'est là que nous allons faire l'alliance. – Et Hervé Juvin, un dernier mot, qu'est-ce que vous ferez, vous, dans les circonscriptions où le Rassemblement national n'est pas présent au deuxième tour ? – Nous laissons la liberté de conscience à nos électeurs qu'ils votent pour le candidat ou pour la candidate qui leur semble le mieux représenter les idées patriotiques et les plus attachées à la France. – Mais c'est abstention ou vote, parce qu'il semblait y avoir des divergences hier entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ? – Ça peut être abstention ou ça peut être vote pour les candidats les plus patriotes représentant l'intérêt national. – Merci beaucoup Hervé Juvin, merci d'avoir été notre invité. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021